bonjour c'est ken aujourd'hui je vais vous présenter une séance spéciale bras avec une méthode d'intensification avant de commencer je me présente je m'appelle ken donc je suis coach sportif et préparateur physique et l'idée mon objectif de cette chaîne c'est vous montrer qu'on peut atteindre n'importe quel objectif physique et athlétique depuis chez soi on me pose souvent des questions comment faire pour travailler les bras les pecs le dos les épaules quel exercice utiliser quelle méthode utiliser est ce qu'on peut faire des mêmes méthodes que avec les barres à un sale donc justement j'ai décidé de faire une série de vidéos sur différents groupes musculaires avec différentes méthodes d'intensification des méthodes qu'on trouve bien sûr le plus couramment en salle avec halter et vous allez voir qu'on peut utiliser ces méthodes avec élastique donc là aujourd'hui ça va être sur les bras je faire sur les épaules je faire sur les pecs sur le dos les jambes tout veille tout veille passer comme ça vous avez plein de méthodes totalement différentes vous pourrez jouer avec alors là aujourd'hui pour les bras je vais hésiter utiliser les hélices je vais en prendre plusieurs on va faire la méthode dégressif donc vous allez voir je vous montrais la méthode je vais revenir après dessus je vous expliquer donc là je vais utiliser trois élastiques voir les ça peut être des élastiques de même résistance c'est pareil moi j'ai des élastiques de résistance différentes donc je vais jouer avec je vais les mettre en bas j'aurais pu les mettre ici à la porte mais c'est juste que vous puissiez bien me voir donc pour les mettre à la porte en fait on me demande aussi comment les installer à la porte c'est ça un encre ou ancrage de porte là ça se trouve sur internet sur amazon moi je trouve sur amazon il y a de plus en plus de sites qui proposent des élastiques avec des packs complets il y a une mousse ici cette mousse là à se mettre derrière la porte là vous voyez j'en ai déjà un ici on peut se mettre en haut hop je ferme la porte voilà j'ai plus qu'à mettre mes élastiques dedans donc ici je vais mettre les exercices les élastiques en bas donc j'aurais pu les mettre en bas mais c'est juste pour que la vidéo puissiez bien me voir donc une fois que c'est installé je mets les élastiques dedans donc ça revient au même ici puis après je peux tirer dedans on peut y aller avec le bloc porte ça risque rien la porte c'est solide non ici dans les charnières ça va pas bouger ok donc on y va pour les bras alors je choisis un exercice curl biceps où mon intérêt avec les élastiques que j'aime bien encore une fois c'est qu'il y a un travail de gainage pour manier la posture ce que vous voyez me tire en avant donc là je commence avec les trois élastiques où je cherchais à mener les mains au niveau du nez de la bouche en fait bien chercher à travailler le pic du biceps là mon temps de récup c'est juste le temps pour enlever un élastique moi j'enlève l'élastique le plus léger et je reprends pour cirer un corps donc j'ai les jambes bien fléchies je suis fort sur mes appuis plus vous mettez de la tension plus il faut être bien fléchi sur les jambes pour être stable je me concentre bien sur le biceps quand je suis en haut du mouvement je maintiens une contraction une petite seconde pour augmenter la contraction là je finis ma troisième série donc j'enlève le dernier élastique léger j'ai gardé l'élastique le plus fort je m'éloigne un petit peu plus pour garder une tension vraiment aller à l'échec et là je fais encore six reps six sept reps normalement la sixième j'en peux plus donc sans tricher sans faire de mouvement de bassin là je vous montre l'antagoniste l'opposé donc les triceps donc là je suis à genoux je cherche à être bien stable vous voyez je fais une petite pause je cherche à être bien stable je suis pas trop penché en avant je suis bien gainé mon alignement est propre il n'y a pas de mouvement de va et vient du corps le corps va pas d'avant en arrière ce qui est intéressant en gainage ici avec les élastiques c'est légèrement penché en avant je travaille en plus de gainage c'est léger c'est très léger mais j'aime bien toujours mettre une petite couche sur le gainage en plus pour que ça vraiment fonctionne avec plusieurs trucs travaillent en même temps donc là je mets vraiment grosse action sur les triceps légère action sur le gainage donc avec la grosse tension donc je fléchis les bras je tends les bras le plus possible sans que les coudes ne partent sur l'extérieur je garde l'alignement de mon bras les coudes ne partent pas il n'y a pas de mouvement de va et vient encore une fois du bras pour pour gagner en force et là le même principe j'enlève un élastique léger je me replace comme tout à l'heure je tends les bras pareil cherche extension complète du bras pas trop vite le mouvement ça c'est des erreurs si on veut aller vite non justement faites-le de façon contrôlée à peu près une à deux secondes l'aller une à deux secondes le retour en haut du mouvement je maintiens une petite tension et là je finis ma série avec l'autre le dernier élastique un élastique fort c'est en fait à chaque fois que je suis premier élastique c'est pour pouvoir continuer avec une intensité élevée donc vous l'avez compris la méthode dégressif c'est une méthode vraiment dépasser pour ceux qui cherchent à améliorer leurs sensations leur congestion musculaire à vraiment être content de leur séance vous allez adorer cette méthode là vous allez vraiment l'adorer on va dépasser et voilà vous allez voir les bras donc c'est valable sur tous les groupes musculaires les bras les pecs le dos les jambes partout c'est énorme niveau sensations c'est énorme c'est évident que cet exercice là si vous faites une séance alors les bras en général dans une séance dans une séance les bras vous faites que un ou deux exercices de bras ça sert à rien de faire plus que ça si vous faites en full body j'ai déjà fait les vidéos là dessus sur full body wall body en full body on va faire que un exercice sur les bras ça rien en faire plus en all body vous pouvez monter à deux pas plus cette séance cette méthode là c'est la méthode d'intensification donc la méthode qui va être la plus exigeante donc mettez là il ya plusieurs façons de la faire il ya ça peut être en fin de votre séance en fin de séance d'entraînement qu'on va définir entièrement votre entraînement sans all body et vous voulez intensifier sur un groupe musculaire votre dernière série votre toute dernière série vous voulez vraiment vous dépasser vous avez fait une bonne séance mais vous avez encore quelque chose vous voulez vraiment vous cramer vous pouvez la mettre en toute dernière série comme ça vous voulez vraiment vous dépasser niveau congestion là ce sera juste pour la recherche de congestion musculaire c'est le top si vous voulez gagner en hypertrophie améliorer votre endurance de force je pense en préparation physique je pense dans les sports on a besoin d'endurance de force comme en l'occurrence le judo je parle du judo parce que je suis un ancien judo cas donc la prise du kumikata on va chercher à tenir le kimono longtemps avec une certaine résistance on va avoir besoin d'endurance de force clairement donc là ça peut être intéressant d'utiliser cette séance là en exemple en exercice de base c'est à dire en début de séance pour le dos pour les pecs pour les bras vraiment vous voulez mettre le coeur sur votre méthode d'entraînement endurance de force là vous allez faire trois quatre séries si vous faites sur les bras vous êtes en judo vous avez besoin d'endurance de force vous êtes donc là c'est spécifique au judo je vais venir après sur l'hypertrophie pour endurance de force il n'y a pas besoin de beaucoup fera pas beaucoup de temps de repos vous avez tourné plutôt la fourchette sur dix répétitions il a des exercices de dix répétitions qui va vraiment congestionné qui va cramer et qui sera sera pas trop dans le système de force parce que six répétitions on est vraiment sur de la force hypertrophie dix répétitions on est un peu sur la force mais moi en plus sur lui la fourchette hypertrophie là ça vous permet de récupérer un peu plus et là on serait vraiment rendu en deux forces que ça va être assez long ça va être ça va cramer vous prenez une minute une minute trente voire moins essayer de prendre le moins possible idéalement une minute trente une minute cinquante secondes quarante secondes et repartir sur trois séries par exemple vous allez voir les bras en compote vous avez congestionné un truc de dingue mais ça va correspondre à votre sport où vous devez toujours mettre manière une certaine résistance avec avec peu de récupération vous êtes là toujours sous tension ça dépend de votre catégorie ça dépend de beaucoup de choses mais essayer d'adapter à votre sport en fait pour l'hypertrophie là on va être sur l'hypertrophie vous cherchez à prendre en masse musculaire les bras vous allez faire une série 6 8 12 répétitions 6 à 10 répétitions sur premier exercice l'exercice d'après quand j'enlève normalement on peut en faire que que 6 encore 6 7 et l'exercice d'après le dernier que si c'est encore pareil on va vraiment chercher à se dépasser on va se dépasser à chaque fois vous prenez à peu près une minute trente à deux minutes de récup c'est les bras on récupère assez vite faut récupérer suffisamment pour repartir à presque 100% n'est pas trop non plus pour justement impacter la fibre musculaire pour les grosses masses musculaires comme les pecs le dos les jambes vous pouvez monter à deux minutes trente voire trois minutes de récup parce qu'on aura besoin de plus de temps de récup c'est plus exigeant donc voilà c'est vraiment une super super méthode vous j'invite à la tester encore une fois je vais vous présenter plein d'autres méthodes sur différents groupes musculaires donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas les rater ces méthodes là ça va vraiment vous intéresser parce que c'est valable donc ce sera avec élastique vous pouvez vous retrouverez les mêmes avec alter c'est vraiment je les adapte aux élastiques si vous voulez des conseils sur l'entraînement des méthodes d'entraînement conseils alimentaires des petites recettes alimentaires petites recettes de cuisine sympa dans la description sous ma vidéo il ya le lien pour mon blog vous allez sur le blog vous allez trouver plein de conseils c'est gratuit c'est un blog vous allez voir plein de trucs dessus voilà si vous voulez un peu plus loin si vous voulez un programme de muscu tout fait pour prendre en muscle un programme de préparation physique générale un programme pour améliorer votre silhouette vous avez juste à cliquer ici pour accéder directement à mon site internet vous allez voir tous mes programmes et le programme qui correspond à votre objectif voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao